Le succès de ce pays repose sur l'agriculture, disait le sage à feu Félix Oufouette-Boigny, à l'ère du président de la République Alassane Ouattara. Quelles sont les politiques mises en place pour assurer la pérennité de ce progrès ? Cette question sera au cœur de ce nouveau numéro de C'est-à-dire que je prends beaucoup de plaisir à présenter. Je suis en compagnie de M. Kobénan Kouassi Adjoumani, ministre d'État, ministre en charge de l'agriculture, du développement rural et des productions vivrières, à qui nous disons à l'infini merci de nous accepter dans ces bureaux. Merci. Je suis à votre disposition. M. le ministre d'État, la hausse du kilogramme du prix de cacao fait l'actualité en ce moment du monde agricole ivoirien. De 1 000 francs CFA le kilo, l'orbrun est passé à 1 500 francs CFA le kilogramme pour la campagne intermédiaire à l'an d'avril à septembre 2024. Malgré tout, les spéculations continuent, faisant une comparaison avec le prix du kilogramme au Cameroun, aujourd'hui estimé à plus de 4 000 francs CFA. La question qu'on se pose tout de suite, c'est comment se fixe le prix barchant du cacao ? Je voudrais que vous sachiez tout d'abord que le prix du kilogramme de cacao est en rapport avec la campagne intermédiaire. Au titre de la campagne principale, sur la base d'un prix au niveau international, le prix CAF, qui était de l'ordre de 1 635 francs de kilogramme de cacao, et au regard de la stabilisation qui pouvait en être faite, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, a décidé que nous puissions reverser aux producteurs plus de 60% du prix CAF, ce qui nous a valu les 1 000 francs dus aux producteurs par kilogramme de cacao. Nous l'avons fait et c'est la première fois dans l'histoire du processus de fixation de prix que le kilogramme de cacao au niveau de la campagne intermédiaire, c'est la première fois que cela est plus élevé que le kilogramme au niveau de la campagne principale. Donc nous disons que c'est du jamais vu. d'ordinaire, soit le kilogramme est fixé à un prix en deçà de celui octroyé à la campagne principale, soit nous reconduisons le même montant. Mais pour une fois, nous sommes allés bien au-delà, avec une augmentation de plus de 50%. Vous me posez la question de savoir à quoi obéit le principe de fixation de prix. En effet. Il y a eu des réformes qui ont été mises en place lorsque le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, accédait au pouvoir. Jusque-là, c'était le système libéralisé de fixation de prix qui était utilisé. Et nous avons vu les faiblesses de ce procédé-là, si bien que dans le cadre des réformes, nous avons décidé de procéder à la fixation des prix en tenant compte de ce qui pourrait se passer au niveau international. et nous avons opté pour la fixation du prix en avance. C'est-à-dire qu'au niveau du choix, on le fait. Cette année, par exemple, vous allez voir que les prix qui avaient été octroyés ont tenu compte des prix antérieurs au niveau international. Et les prix qui vont être octroyés à la campagne prochaine le seront sur la base des prix à l'international qui sont aujourd'hui sur le marché. Donc, dans notre entendement, c'était une façon pour nous de pouvoir stabiliser le kilogramme de cacao, le prix affecté au kilogramme de cacao. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez l'historique, vous allez vous rendre compte que de 2000 à 2011, le niveau le plus élevé du kilogramme de cacao était de l'ordre de 900 francs. Et ça variait entre 600 et 700 pour la plus grande part. Mais depuis l'avènement de Son Excellence M. Alassane Ouattara au pouvoir, vous voyez que les prix aussi entre 800 et 1000 francs aujourd'hui pour atteindre le niveau de 1500. Vous me dites comment on fixe le prix du kilogramme de cacao ? D'abord, il y a le prix à l'international qui est affiché. Sur cette base, le conseil café-cacao, qui est l'organe de régulation, se réunit avec l'ensemble des experts pour affecter un prix au kilogramme, mais pas de façon anarchique. On le fait en tenant compte du cours qu'il y a, de toutes les ramifications, et puis le cacao s'est transporté. Parce que quand on l'achète, quand vous achetez... Il faut le convoyer. Non seulement le convoyer, mais il faut d'abord le traiter, il faut le conditionner, il faut faire des prélèvements pour faire des analyses, l'envoyer dans les usines ou dans les entrepôts requis pour ça, et après, maintenant, acheminer le produit vers les pays où ils sont transformés. Mais en même temps, il y a des coûts supplémentaires qui s'ajoutent. Donc, quand on a fini de répertorier l'ensemble des interventions, parce que votre cacao va prendre la destination de l'Europe, mais le cacao ne va pas marcher à pied pour y arriver. Il faut utiliser des moyens de transport pour le faire. Et donc, sur toutes ces bases-là, le conseil café cacao affecte un prix au kilogramme. Une fois cela est fait, le conseil vient proposer les différents prix. Le premier prix, par exemple, on le propose en disant, en réalité, au niveau du marché, voilà le prix que nous indiquons. OK. Bon. Après, il y a un deuxième prix. Au cas où cela semble ne pas satisfaire le paysan, nous proposons tel autre prix. Souvent même, il y a jusqu'à trois propositions ou quatre propositions. Bon. Comme au niveau du ministère, nous aussi, nous faisons nos appréciations, mais nous ne sommes pas l'organe qui décide. Nous allons maintenant à la primature dans le cadre d'un comité des matières premières. D'accord. Et en interministériel, pour statuer sur les documents qui nous sont fournis et également sur les réalités du marché. Comment faire pour satisfaire le paysan, mais en même temps aussi pour satisfaire les multinationales parce que nous sommes dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Si on donne tout au paysan, cela veut dire qu'on ne pourra pas transformer le produit. Mais si vous voulez transformer le produit au point d'oublier le paysan, vous n'aurez plus de cacao. Donc, la primature aussi où le premier ministre intervient, bon, on essaie aussi de faire d'autres propositions. Et on va maintenant en conseil présidentiel. Mais nous, on a la chance d'avoir un président qui est soucieux des conditions de vie de ses administrés et en particulier des paysans. Et en tant qu'avocat défenseur de ces paysans-là, chaque fois, lorsque nous faisons les propositions, il prend la position qui est au-dessus. Et souvent même, il va au-delà des propositions que nous faisons. Par exemple, la campagne où il était question qu'on donne 1000 francs, il y avait 850, 875, 900, 950 et 1000 francs. Mais il a décidé que ce soit 1000 francs. Parce que c'est souci des paysans qui font l'essentiel du travail. Et comme ça a été le cas, cette fois-ci, il a dit, en réalité, dès lors que vous avez procédé par vente anticipée, on devrait reconduire les 1000 francs. Mais déjà, on voit que la fluctuation est très importante. Il y a une flambée qui ne dit pas son nom. parce que jamais on a vu le kilogramme de cacao franchir la barre de 6000 francs. C'est fini. Donc, les gens ne comprendraient pas, quelle que soit l'explication qu'on va faire de la vente anticipée, même si la répercussion sur le paysan sera positive, la campagne prochaine, mais il faut déjà donner des alertes. et l'alerte pour moi, c'est d'aller au-delà de 1000 francs. Mais nous, on avait proposé 1100 francs, 1200. On n'est même pas arrivé à 1300. Mais le président a décidé qu'on aille à 1500, quitte à permettre à l'État de Côte d'Ivoire de ne rien disposer comme réserve. Puisqu'il sait très bien que les réserves peuvent être obtenues sur la base, bien sûr, des coûts qui sont en train de monter. Donc, pour une fois, vous voyez donc qu'on est allé à 1500 francs, soit 50% d'augmentation. En effet. Maintenant, ceux qui bavardent auxquels vous faites allusion n'ont aucune notion du marché. C'est regrettable qu'un parti politique dont j'étais le nom ait pondu une communication dans le cadre de son groupe parlementaire pour dire qu'on doit donner 2500 francs le kilogramme. Et dès qu'on a donné le prix du kilogramme, ce même parti pond un autre texte pour dire qu'on doit aller à 3000 francs le kilogramme. Cela veut dire que, si ce parti est honnête, il aurait pu continuer avec 2500, mais il va à 3000. Cela veut dire que les gens qui ont pondu leur sexe sont de mauvaise foi, qui n'ont aucune notion du marché et qui pensent que les choses peuvent se faire à la hâte alors que c'est sur la base de calcul que le prix est donné. Donc moi, je ne vais pas m'attarder sur des déclarations de personnes qui aspirent à gouverner la Côte d'Ivoire et qui ne savent pas quel est le système qu'on applique pour fixer le prix du kilogramme. Et je l'avais dit hier que je regrettais que le président Bénier soit mort parce que, lui au moins, il est éclairé. Il a été président de la République de Côte d'Ivoire et il sait comment on fixe les prix dû au kilogramme de cacao, de café et de bien d'autres spéculations agricoles. Bon, il n'est plus là. Les gens peuvent se permettre tout, mais il ne faudrait pas que les gens se servent du cacao pour faire leur politique. Bon, ce qui nous réjouit, c'est le fait que les paysans eux-mêmes aient bien accueilli la nouvelle. Si vous étiez là au moment de l'annonce du prix du kilogramme de cacao, vous auriez pu le sentir à travers leurs réactions, à travers leurs déclarations, que ce soit au niveau des fêtières syndicales, tout comme des paysans eux-mêmes qui étaient représentés également par leurs syndicats. Donc, l'essentiel pour nous, c'est de satisfaire le monde paysan. Mais au regard des sons qui nous parviennent, les paysans sont heureux parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Parce qu'ils se disent, mais même, on aurait pu... Il y a un des paysans qui m'a appelé, il me dit, mais, Monsieur le Ministre d'Etat, est-ce que j'irai ou pas ? Que désormais, là, nous, on a décidé de prendre nos fusils pour aller attendre nos fèves parce que le prix tel qu'il est là, il y a des gens qui pourront venir, par exemple, nous voler nos cabos même sur les arbres. Bon, c'est une façon de caricaturer, mais c'est la réalité. Il faut dire que les producteurs sont joyeux. Mais les producteurs sont joyeux. Maintenant, si on leur fait savoir que nous ne soyez pas joyeux parce qu'on aurait pu vous donner tant, bon, il est tout à fait normal que certains soient un peu perplexes. mais nous, à nous maintenant, d'expliquer aux paysans, aux parents, aux Ivoiriens, quel a été le procédé par lequel on est passé pour atteindre ce prix-là et que des jours heureux sont devant nous parce que si la tendance haussière constatée actuellement est maintenue, il est tout à fait normal que les paysans vont également être plus gays, plus heureux à la campagne prochaine. Prions Dieu que la tendance se maintienne. Même à et au-delà, vous allez voir ce dont le gouvernement est capable. Et le président de la République, en la matière, ne badinera pas quand il s'agit des préoccupations de ces paysans.